Musique Allez donc de retour à Montluçon, je suis aujourd'hui au Scott Resto et comme vous allez pouvoir le constater, au Scott Resto il y a eu du mouvement, du changement Olivier, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Moi parfait, le Covid est derrière, on est vacciné donc tout va bien On comprends vous Alors il y a eu du changement au Scott Resto alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Alors en fait, en termes de personnel c'est compliqué, en termes de beaucoup de choses c'est compliqué donc on a décidé de mettre plusieurs choses dans la même structure donc on a le restaurant qui continuera sur la salle du haut on va passer en appage et servir de tissu on a sur la partie du bas, donc ce sera un bar à cocktail et bar à vin qui est en train de s'aménager avec des éclairages et puis il y a une proposition de cocktail intéressante une salle de jeux adultes qui est dans cette pièce où on est on a un billard, un baby-foot, plus tard pourquoi pas un jeu de fléchettes et après dans la salle qui est de la salle groupe, on fait les cours de danse le jeudi à 18h, à 19h Le salle 5 je crois C'est bachata et rock après en deuxième partie avec les cours qui sont animés par Brigitte et la salle groupe qui sert aussi de salle de jeux enfants où il y a un château gonflable, enfin voilà, des choses comme ça Donc c'est de réaménager, de restructurer un peu les espaces d'utiliser l'ensemble de l'espace à chaque fois Alors donc, si on veut venir visiter, on ne peut pas en semaine mais le 1er octobre, il y a une première opération avec une exposition, donne-nous plus d'impôt Alors on a l'exposition de Romain Vignane qui sera accompagné donc exposition de photos liées sur les instruments de musique et on aura donc deux concerts qui sont à Marine Pilar et Laurent de Riverbank avec Alain Dubanet qui vont jouer en interverti comme ça dans la salle du haut et en fait les gens pourront juste venir boire un verre, manger une planche charcuterie visiter l'expo photo et voir un peu la nouvelle structure puisque le bar à cocktail bar à vin, on le fait un petit peu en ce moment mais vraiment son ouverture c'est au 2 ou au 3 octobre voilà, tout de suite derrière cette soirée à partir de là, on peut juste venir boire un verre et manger une flamme et une cluche ou une planche charcuterie au scot Donc dès 17h30 Dès 17h30 ? Ouais, dès 17h30, les gens peuvent venir faire un babige ou un billard discuter tranquillement parce qu'on garde l'esprit sale quand même assis ça veut dire que c'est pas un bar où il y aura du bruit ça reste un bar tranquille voilà, où on peut venir discuter tranquillement fin de repas, fin de journée de travail et manger une planche charcuterie, voilà Alors si on ne peut pas venir au scot restaurant donc le premier ou avant donc tu peux donner rendez-vous vers la Forme-Mollution ? Alors à la Forme-Mollution, on a pris le restaurant qui était anciennement les années fond donc on se réouvert essentiellement le midi sur un bar à viande donc ça veut dire qu'on aura le faux filet, filet de bœuf entrecôtes, bavettes, pièces de bœuf tout ça, ça veut dire frites un peu l'esprit bar à viande qu'on a ici et de garder un plat du jour et on pourra livrer les exposants aussi et on pourra livrer chaud puisqu'on va utiliser le produit Shotbox Alors donc on va en dire sur le produit Shotbox donc Shotbox va s'installer en partenariat avec le Scott Resto donc sur la Forme-Mollution les exposants pourront les livrer directement sur leur stand Voilà, on peut livrer les exposants chauds sur leur stand Après on leur fera un tarif quand ils viennent chercher le matin ils peuvent prendre des boîtes et chauffer les plats tous les jours enfin voilà, après on y arrangera au moment c'est la première donc c'est vrai que c'est quand même que sur le midi on ne fera pas le soir Mais pour les réservations, comment ça va se passer sur les stands ? Sur les réservations, les gens après ceux qui sont en entreprise souvent ils font des notes de frais fin de semaine et puis après les clients extérieurs on verra sur le moment Donc on pourra, si on est exposant à la poire on peut réserver le matin pour le midi par exemple ? Exactement, ils peuvent réserver soit les plats emportés soit les plats livrés soit manger sur place Après l'idée c'est de ne pas monter 300 couverts c'est peut-être de rester entre 60 et 80 et de faire à peu près bien parce que c'est la première fois donc c'est un challenge c'est quand même différent d'un restaurant habituel Vous voyez donc ça bouge en mouisson donc le Scott Resto rénevé et réaménagé et vous pouvez retrouver donc le Scott Resto sur la poire de Montluçon c'est juste à l'entrée de la poire sur la droite vous allez voir c'est juste il y a le Scott Resto et juste derrière il y aura le plateau de télé TMO donc géré par Ikea TV donc on vous donne rendez-vous le 1er octobre ici avec l'Expo Photo ou si vous ne pouvez pas venir sur l'Expo Photo et bien à partir du 2 octobre à la poire de Montluçon allez salut merci au bas au bas à la poire de Montluçon